Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser cette pompe à pénis électrique qui est ma pompe à pénis préférée parce qu'elle est légère et facile à utiliser et je vais vous montrer rapidement comment l'utiliser. Tout d'abord, la pompe à pénis, vous l'utilisez pour deux raisons. La première, si vous rencontrez une dysfonction érectile et vous avez besoin d'avoir une érection ou vous avez besoin d'aide pour en avoir une. La deuxième est pour essayer de gagner de la circonférence pour votre pénis. Afin que vous puissiez utiliser cette pompe à pénis, d'abord, au lieu de faire glisser votre pénis à l'intérieur de celle-ci, vous prenez l'ouverture et vous mettez votre pénis à l'intérieur comme ceci. Et donc, une fois que vous mettez votre pénis comme ceci, c'est beaucoup plus facile pour vous de fixer la pompe au-dessus, juste comme ça. Et à ce stade, vous pouvez pomper. Maintenant, une chose que vous pouvez utiliser et que nous vous recommandons d'utiliser est de la crème ou du lubrifiant. Parce que sinon, votre pénis pourrait rester collé au plastique, ce n'est pas grave. Vous pouvez secouer un peu la pompe et la laisser grandir un peu plus en avant, mais juste en cas où vous voulez la rendre un peu plus confortable et un peu plus désordonnée, vous pouvez simplement utiliser du lubrifiant. Donc, la façon d'utiliser la pompe à pénis est en la fixant d'abord, puis en appuyant sur le bouton « plus ». C'est très important pour vous de contrôler la pression à l'intérieur du cylindre manuellement. Je vous recommande de ne jamais dépasser 30 kPa. Et vous allez voir le vide dans le cylindre sur l'écran ici. Alors, appuyez sur le « plus » et une fois que vous sentez que vous atteignez le vide souhaité à l'intérieur, alors vous pouvez arrêter. Si vous commencez à ressentir comme un inconfort ou trop de vide, cliquez simplement sur le bouton « moins ». Alors, j'ai atteint 22 kPa, donc j'appuie sur le bouton « moins » pour que mon pénis se dilate lentement à l'intérieur et puis j'augmente le vide quand je me sentira à nouveau plus à l'aise. Si votre pénis se coince sur le cylindre sur le plastique, vous pouvez simplement régler ça en secouant. La pompe, comme ça, et maintenant c'est bon, vous pouvez y aller. Alors, maintenant mon pénis s'est dilaté à l'intérieur, je suis à 16 kPa, alors que je dois être à 25. Donc, je vais simplement appuyer sur le bouton « plus ». Et maintenant, je suis à 26. Encore une fois, je laisserai mon pénis se dilater à l'intérieur avant d'augmenter le vide en cliquant « à nouveau ». Maintenant, j'atteins 30 kPa qui est le maximum en matière de sécurité. Et d'ailleurs, à un moment donné, si vous vous sentez mal à l'aise, vous sentez un besoin de relâcher rapidement le vide à l'intérieur, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le bouton « moins ». Donc, je vais le démontrer ici. Cliquez sur « moins » et ça se dégonfle tout de suite. Il s'agit donc d'un mécanisme de sécurité. Au cas où vous pompez trop et vous ressentez une sorte de douleur immédiate, cliquez sur le bouton « moins » et vous pouvez y aller. Et à chaque fois que vous êtes prêt, vous pouvez simplement cliquer à nouveau et pomper à nouveau. Combien de temps vous devez pomper ? Je vous recommande de ne pas dépasser 15 à 20 minutes par séance. À mon avis, pas plus de deux séances par jour, sinon vous allez vous fatiguer et vos érections vont souffrir. Alors, ne dépassez plus ce nombre. Je ne suis pas un médecin, alors faites vos propres recherches. Et à mon avis, c'est le chemin le plus sûr. Et cela te suffira pour gagner de la circonférence en utilisant la pompe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501